Alors qu'il était en devoir comme patrouilleur, Samuel Ducharme a tenté d'embrasser la victime à deux reprises en plus de glisser sa main dans son entrejambe à proximité de ses parties génitales et d'essayer de lui prendre un sein. Le policier de 42 ans avait plaidé le flirt consensuel avec la plaignante. Le juge avait conclu qu'il y avait bel et bien eu attouchement de nature sexuelle auquel la victime ne consentait pas. Des personnes me tiennent responsable du malheur de Samuel Ducharme. Chaque fois que je croise un véhicule de police, je crains que ce soit un de ses collègues. J'ai peur des réactions à mentionner la victime au juge concernant les impacts sur sa vie. J'ai broyé du noir. J'ai encore des flashes de l'événement. Je veux qu'il réalise le mal qu'il m'a fait. Compte tenu de sa position d'autorité qu'il occupait comme policier, le procureur aux poursuites criminelles réclame une peine de détention de six mois pour Samuel Ducharme, laissant au juge la discrétion de décider si cette peine doit être purgée en prison ou dans la collectivité. Le porte-parole déchu du service de police de Sherbrooke a demandé une certaine clémence au tribunal. « Les conséquences sur ma vie et ma famille sont importantes. Visiblement, ma carrière de policier est terminée. Je vous demande juste de me donner l'occasion un jour de pouvoir reconstruire une partie de ma vie. » Son avocate plaide qu'une absolution conditionnelle n'irait pas à l'encontre de l'intérêt public. Selon elle, la médiatisation de l'affaire n'a fait qu'exacerber la situation personnelle de Samuel Ducharme. Lui imposer un casier judiciaire ne ferait que l'aggraver. « C'est sûr et certain que si on franchit la ligne de commettre une agression sexuelle, les conséquences pour un individu comme celui-là sont prévisibles. » Le juge Serge Champoux a pris en délibéré sa décision. Il rendra son jugement le 8 décembre. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.